Nachat Melem, l'auteur présumé de la fusillade du 1er janvier dernier à Tel Aviv, fusillade dans un bar du centre-ville, et bien cet arabe israélien a été abattu par la police. Voilà ce qu'a annoncé le gouvernement israélien. Il est accusé d'avoir tué trois personnes, dont deux qu'il avait prises pour cible à une terrasse de café en ligne avec nous. Daphne Rousseau, correspondante en Israël. Daphne, c'est dans une mosquée que cet homme a été retrouvé ? Non, cette information a rapidement été démentie. Le Nachat Melem a été retrouvé dans un bâtiment, pas dans une mosquée, de son paisible village du nord du pays, de son village de Galilée. On le disait caché au fin fond de la Cisjordanie chez des Palestiniens. On le disait aussi caché dans les dunes du désert par des Bédouins, ou même suicidé au-delà des rumeurs et des fantasmes. On avait eu en revanche la confirmation que dans sa cavale de sept jours, il avait tué un chauffeur de taxi arable. Il avait aussi appelé son père, et que cette communauté arabe israélienne, pointée du doigt après la fusillade, pointée du doigt par notamment le gouvernement israélien, perdait patience avec ce jeune loup solitaire et promettait même une forte récompense à quiconque pouvait retrouver ce jeune homme et mettre un terme au harcèlement. Ils ont été victimes par la police pendant ces sept jours de cavale. Donc, Nachat Milen, qui a été retrouvé cet après-midi, il est sorti d'un bâtiment armé de cette même petite arme automatique qui lui avait servi il y a sept jours à tuer deux personnes à Tel Aviv. Il a été ensuite abattu par les forces de l'ordre. Cette opération est considérée comme un échec ici, car l'homme qui était passé à l'action avec une méthodologie similaire aux attaques de Paris et ne pourra jamais donc maintenant révéler ses réelles motivations. On ne sait toujours pas pourquoi, s'il y a sept jours, cet homme a décidé de semer la terreur à Tel Aviv. Aucune organisation palestinienne ni Daesh n'a pour l'instant toujours revendiqué cette attaque. Daphne Rousseau, en direct de Tel Aviv pour E-Télé. Merci beaucoup Daphne pour toutes ces précisions.